Le Qatar Prix de la Forêt, c'est la septième course du programme. C'est le dernier groupin de ce fantastique week-end de l'Arc de Triomphe avec le numéro 1 Hegaman qui a pris le meilleur départ et qui est donc tout de suite en tête avec le numéro 12 Forever in Dreams qui vient en deuxième position. Le favori de la course, c'est City Light. Kazak Vert et Rose, il est pour le moment en troisième position, côté écorde, qui se rapproche à l'extérieur numéro 6. Gleur Junet avec numéro 2. Sir Dancelot qui est pour le moment au sein du peloton. Mariana Foote venant un petit peu plus loin. La tenante du titre montée par Pierre-Charles Boudot, c'est le numéro 10. One Master, elle est côté corde, attendant son heure pour le moment avec à l'arrière-garde la présence du numéro 11 Wasmia. Le numéro 4 Walfad est également en retrait. Arrivé situé au second poteau dans ce Qatar Prix de la Forêt. La ligne droite est donc très très longue et c'est Hegaman qui aborde en tête cette ligne droite avec le numéro 12 Forever in Dreams. Kazak Orange qui vient en deuxième position et qui est déjà sollicité. Le favori City Light est troisième, il attend son heure, il semble avoir à cet instant des ressources. Gleur Junet venant un petit peu plus loin. Et One Master qui n'a pas encore été décalé par son jockey Pierre-Charles Boudot. Le sprint est véritablement lancé. Hegaman côté corde qui tente de repousser les offensives. Celle notamment très incisive numéro 7. Speaking Colors qui prend maintenant le meilleur. Et puis One Master qui accélère au premier poteau. One Master qui va essayer de conserver son tête. Le favori City Light qui vient l'attaquer. One Master City Light pour la victoire. One Master City Light, One Master City Light. C'est le week-end de Pierre-Charles Boudot on fire qui s'impose encore une fois dans ce cathartis de la forêt. On a tailleen de Pierre-Charles Boudot.